C'est rare que je sois à Paris, on est parti des Vosges hier et on est ravis. Donc là je vais vous faire une petite présentation. Ça ne va pas être que sur les félins, on va en parler des félins mais pas uniquement. C'est un peu une rétrospective de comment j'ai commencé ce métier passion et puis mes différentes étapes dans ce voyage formateur en quelque sorte. Et puis bien sûr on va croiser des félins, on parlera un peu de la panthère des neiges, on parlera du lynx dans les Vosges qui est un peu notre panthère locale. Et puis certains voyages qui ont été formateurs comme le Kamchatka et l'Arctique avec les loups blancs. Donc finalement les félins ça va être une petite partie mais j'espère que vous n'êtes pas trop déçus. Et ensuite je vous propose ce petit diaporama et je vais le commenter. Et n'hésitez pas au cours de la présentation de poser des questions, de m'interpeller, que ce soit un échange un peu vivant parce que je ne suis pas un expert du monologue. Du monologue. Voilà donc je m'appelle Vincent et j'ai commencé mes photos dans ce genre de milieu. Les Vosges, donc un très vieux massif avec des courbes assez sensuelles. C'est très érodé par les vents, par le temps, un vieux massif avec des tourbières assez magiques. Donc c'est un massif montagnier assez petit mais qui recèle plein de trésors parce qu'il est unique. On n'a pas la même chose dans le Jura ou dans les Alpes où on est sur des milieux un peu de acides. Et ça donne un petit côté Scandinavie, une petite Scandinavie comme là. Et donc c'est ce bonhomme là qui est mon père, le voilà de plus près. Et c'est grâce à lui vraiment et à ma maman bien sûr parce qu'il ne faut pas que je l'oublie. Mais nos parents, mon frère, ma soeur et moi nous ont vraiment ouvert les yeux sur la beauté du monde sauvage. Et le fait de vivre dehors en permanence, dès qu'il y avait un week-end ou les vacances, c'était toujours être en forêt pour multi-activités, canoë, escalade. Et ça c'est une chance inouïe, j'avoue qu'on avait, on a grandi dans une maison près d'une voie ferrée. Ce n'était pas très joli comme endroit mais très vite on prenait un vélo et on s'échappait. On avait des friches industrielles avant et après un grand massif forestier. Donc mon père, Michel, il vient de terminer un livre qui s'appelle Oiseaux forêts. Et là vous voyez, il est en train de faire un affût pour observer cet oiseau. Il a passé plus de 50 ans de sa vie à essayer d'étudier ce grand tétra. Et sa technique, c'était de venir la veille, donc vers 17h le soir, de se glisser sous un sapin. Donc il avait un petit sécateur, des scies, faisait sa petite cabane. Il ne mettait pas un affût qui était un peu trop visible, il voulait vraiment être le plus caché possible. Et avec beaucoup de matériel qui ne faisait pas de bruit, le moindre papier d'aluminium, il l'enlevait. Tout était étudié pour presque un peu s'habiller en mode silence, comme un félin en quelque sorte. Pour être s'effacer, essayer de voir cet oiseau qui est un féodé à ces vieilles forêts primaires. Donc qu'on a de type primaire, parce qu'il n'y en a plus bien sûr, mais dans les Vosges. Donc ce sont des étrées sapinières avec des vieux bois. Et cet oiseau, c'est le symbole de ces vieilles forêts très riches et indispensables finalement sur le massif. On en reparlera, vous pourrez me poser des questions sur le grand tétra, mais là on est en train de vivre sa disparition. Voilà, ça c'est un peu plus dur à vivre. Donc voilà, 12 ans, un peu à vos âges, il m'a prêté un appareil photo et c'est là que j'ai eu une révélation en quelque sorte. Il m'a mis à l'affût sous un filet de camouflage en forêt, lui était à quelques kilomètres de là. Et quelques heures d'attente, sans bouger, immobile. Et derrière moi, après j'entends des feuilles qui craquent et j'entends une bête qui s'approche de moi. Je ne pouvais pas bouger. J'étais un peu terrorisé, mais en même temps hyper excité. Je me suis dit, quel est donc cet animal ? Et ces trois petits chevreuils qui me sont passés tout près de moi, je ne revenais pas de voir des bêtes aussi d'une manière si proche. Grâce à cette technique de l'affût que mon père m'a initié. Et là, j'avais un fusil photo, on appelle ça, c'est un appareil photo. On mettait la mise au point avec une poignée et il m'avait prêté ce vieil appareil photo allemand. Et j'ai fait ma première image. J'ai pu figer ce moment assez incroyable de la présence de la bête tout près de moi. Et suite à ça, je n'ai pas arrêté. J'étais complètement piqué par ce virus de tout autour de la maison, d'accumuler ces rencontres. Parce que c'était une rencontre qui m'a complètement bouleversé. Et donc là, je faisais des affûts un peu toutes sortes. Je me cachais pour essayer de voir les bêtes. Parfois dans les torrents, là c'était pour photographier un simple plongeur. C'est un merle d'eau qui a la capacité de marcher sous l'eau pour se nourrir. Voilà, un petit peu, c'était mes débuts pour la photo animalière. Là, on parlait de l'oiseau, le grand tétra. Donc ça, c'est une image de mon père qu'il a réalisée dans les années 70. Et pour moi, elle est assez importante dans le sens où ce n'est pas une belle photo. On ne distingue pas trop l'animal. Mais c'est vraiment la vision qu'on peut avoir de la bête. C'est souvent très suggéré, très furtif, très fugace. Et c'est la réalité en quelque sorte. Et je trouve que pour moi, des photos de ce type-là sont plus importantes qu'une photo super nette. Des choses qu'on ne voit pas finalement. Là, on est plus proche de la réalité. Et j'en parle aussi de cette image parce que vous voyez, ça a été fait dans les années 70. Elle a un côté un peu gravure. Et je voulais parler de cet homme aussi, de Robert Hénard. Je le cite souvent. Robert Hénard, c'est un artiste suisse, philosophe, un peu multi-artiste, on va dire. Sculpteur, évidemment, qui est mort en 1999. Mais il a énormément écrit sur ses affûts, des récits d'affûts, des essais philosophiques également sur le lien de l'homme et la nature. Et ce personnage, il a fait beaucoup de gravures, des sculptures, comme je vous disais. Et j'aimais beaucoup sa manière d'appréhender la faune sauvage. Il avait beaucoup de retenue. Il avait cette technique de s'effacer, d'être à l'affût et de ne pas interpeller un comportement, de ne pas interagir avec la bête. Et juste des récits d'affût dans une certaine véracité du moment. Et ça, c'est assez rare, c'est assez précieux. Donc lui, par ses gravures et ses récits d'affût, il m'a donné envie aussi d'aller voir tous les mammifères sauvages autour de chez moi. Un blaireau. C'est notre petit ours, un plantigrade, qui est commun. Vous l'avez pas loin dans les forêts en banlieue parisienne. Donc là, je vous montre des images qui montrent justement ce côté un peu réel de l'observation de la bête très tôt le matin à l'aube. Rien de très défini, mais c'est véritablement ce qu'on voit. Ce sont des biches là. Là, c'est juste une chouette. Il n'y en a pas deux, mais qu'une. Mais au clair de lune, un renard qui passe. Voilà, ça, c'est une photo qui a été réalisée au milieu de la nuit avec une demi-lune au moment du brame du cerf où c'est pareil. Je bivouie que j'ai ce grâce à vraiment à l'apprentissage que m'a donné mon père. C'est cette envie de m'échapper du confort et de vivre avec les bêtes et dormir dehors. C'est quand même toujours des émotions qui sont très, très accessibles. Peut-être pas ici tout près, mais en forêt, Fontainebleau ou ailleurs. Très, très accessible, gratuite. Et on a des émotions qui sont d'une intensité folle. Voilà, on est encore dans les Vosges. Je vous montre quelques ambiances de tourbière. Et comment c'est vrai que j'ai toujours essayé de photographier ce qui me ce qui ce qui est avec des lumières très particulières. Essayez de mettre en avant toujours les bêtes en étant toujours cachées. Donc, vous voyez, c'est toujours des choses très furtives. Un chat forestier, en parlant de félin. Donc là, on est aussi sur un petit chat qui vit en forêt. Et parfois, il vient en lisière chasser les mulots. On l'appelle muloté. Et c'est là qu'on peut le voir un petit peu quand il sort du bois. Et j'aime beaucoup aussi. C'est peut-être un moment. J'ai essayé de vivre un peu de la photo. Au début, ce n'était pas évident parce que je ne faisais pas des photos vraiment pour les magazines avec beaucoup de définitions, justement. Mais c'était plus l'ambiance, l'animal, une petite note animale au loin dans un paysage, ce qui est vraiment les visions qu'on voyait. Donc, ce n'était pas évident. Comme celle-ci, par exemple, qui a un grand corbeau qui était très rare dans les années 90 et qui passait juste alors que le sapin blanc était tout plein de brume. C'était fabuleux. Petite mésange bleue, des martins pêcheurs. Voilà, quelques ambiances de rencontres. Et puis, cette forêt-là, la forêt, c'est quand même dans les Vosges l'habitat qui est le plus présent avec des forêts, comme je vous le disais, un peu de type primaire qui révèlent, qui recèlent plein de mystères comme celle-ci. Vous voyez une petite chouette. Je ne sais pas si vous la voyez. Et là, on est sur un nouveau projet de film sur la forêt. C'est une chouette de Tegmalm qui a besoin de vieux arbres morts pour nicher. Et c'est un peu toujours le combat de laisser des arbres morts. Ça, c'est un peu compliqué. On a toujours la sensation qu'un arbre mort, c'est un peu sale et qu'il faut nettoyer nos forêts. Mais ça manque cruellement d'arbres morts par chez nous. Ça dépend vraiment des espèces que j'essaye de photographier, mais ça peut être quelques heures, ça peut être quelques jours, ça dépend. C'est très varié. Parfois, c'est ça qui est passionnant avec cette activité, que tu n'es sûr de rien, rien n'est écrit. À chaque fois, chaque matin, tu pars à l'affût, tu ne sais pas ce que tu vas rencontrer. C'est toujours une nouvelle page qui s'ouvre. Tu dis, je vais essayer d'aller photographier un renard, mais tu vas croiser une hermine ou un petit chevreuil. Et c'est ça qui est vraiment chouette. Donc, parfois, tu as la chance. La chance, c'est que ça vient très vite et parfois, non. Pour certaines espèces, ça peut être très long. Je vous en montrerai tout à l'heure sur les espèces un peu plus farouches. Oui, 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 bien sûr. Tu verras la suite, là, où il y a des aventures qui étaient un peu plus engagées, où c'est des jours, des semaines. C'est pour ça que quand la rencontre est là, elle est d'autant plus importante, précieuse, complètement. Oui, on le ressent bien dans le film sur la panthère avec Sylvain Tesson qui lui découvre un peu cette technique et n'a pas du tout cette, comment dire, cette expérience de l'attente. Mais c'est un peu comme dans tout domaine. Je pense que c'est la passion qui nous tient. Et quand il y a toujours une possibilité de s'accrocher à la rencontre avec une bête, le temps ne compte pas vraiment. Qu'est-ce qui me passe par la tête ? Je ne sais pas trop, mais en tout cas, j'ai un comportement presque un peu animal. Je tente toujours de me mettre dans la peau de la bête que j'essaie d'observer. Qu'est-ce qu'elle fait en ce moment ? Comment elle réagit ? C'est toujours dans l'observation, essayer d'être un peu dans ses mouvements pour tenter de l'observer. Donc tout ça pour dire que j'ai peu de temps à la réflexion. Il m'était impossible de lire, d'écouter de la musique. C'est juste pas possible. Ah bah super. Parce qu'il y a une concentration extrême, un peu comme une bête, où tu as tous les sens qui sont bien en éveil. Et dans nos forêts, donc des forêts de l'Est de la France, on a aussi ce gros félin qui est le lynx. Alors pour tout vous dire, par exemple, Robert Reynard dont je vous parlais tout à l'heure, il a vu le lynx à la toute fin de sa vie. Donc c'est quand même une espèce qui est très difficile à observer. Moi j'ai mis une dizaine d'années avant de voir mes premiers lynx, mais souvent en février-mars, c'est le moment des amours de ce félin. Il est plus actif et il feule. Donc il se manifeste la nuit, il crie très fort pour essayer d'appeler la femelle. Et donc là, avec mon père ou des amis ou tout seul, j'allais toujours en bivouac en étant assez vigilant et être à l'écoute du lynx, du feulement du lynx. Et donc c'est au bout d'une dizaine d'années que j'ai vu mon premier lynx. C'est pas rien. Là je vais vous montrer un petit film. Alors je ne sais pas si on a la musique, mais je crois que oui. C'est un petit film de trois minutes qui raconte cette rencontre avec un couple de lynx. Et puis aussi quelque chose d'assez tragique avec ces deux individus. On pourra en reparler après. Là on entend une chouette chevêchette. C'est la plus petite chouette d'Europe. C'est la plus petite chouette. C'est ça. C'est ça. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501